Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube Aujourd'hui je t'emmène pour un vlog un petit peu plus long que d'habitude Où je vais réagir un petit peu tout au long de ce dernier J'ai gardé c'est vrai que ces dernières semaines voire slash mois Pas mal de rush sur mon disque dur Et là je me suis motivé à faire le montage et te partager un petit peu ce que j'avais accumulé Ces derniers jours, semaines, mois etc J'ai été très peu actif c'est vrai avec l'ouverture du jour Ma préparation des futures collections qui arrivent en fin d'année Pour celles qui sont arrivées là au mois de juin Enfin bref je n'ai pas soufflé et j'ai pas trouvé trop le temps de te faire des vidéos Donc là je vais te faire une petite review de ce que j'avais pu filmer ces dernières semaines Il n'y a pas non plus beaucoup de sujets Mais il y a pas mal de sujets croustillants Comme la préparation du design avec Benoît Justement de la MM2405 Qui est la nouvelle montre squelette Qui arrive en fin d'année et qui est tonneau Après moult demandes que j'ai pu recevoir par email Par DM, Insta, TikTok, etc Je lance enfin un modèle tonneau Après l'avoir lancé sous le nom Olympuxury Avec le nom Black Hole Qui avait fait Führer Je lance au titre de Maison Morphin avec Mécanisme Suisse Et tout le standing maintenant que j'ai mis tout autour de la marque Un modèle tonneau squelette Je te laisse d'ailleurs sur quelques petites images Que j'ai pu enregistrer avec Benoît Mon designer professionnel Et attitré maintenant à la marque Avec qui on a réfléchi sur papier A ce modèle Donc je te laisse un petit peu Avec les interactions qu'on a pu avoir lors d'un rendez-vous Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup Parce qu'on a passé plus de 50 heures ensemble Sur le design de ce modèle Donc là on était vraiment sur le début On avait imprimé sur papier A l'échelle le modèle On avait un petit peu réfléchi aux formes, etc Pour travailler le design Je te laisse sur les images Elles te parleront un peu plus Et je te reprends après pour commenter l'ensemble de ces images C'est parti Donc là on peut même à la fois avoir un effet Un petit peu les trucs Enfin c'était On reprend ce côté biseau Oui Oui on fait un biseau Moi c'est ce que j'avais essayé de simuler là Avec du gris Mais bon ça a été dégueulasse Mais oui oui en gros On est du coup un peu plus anguleux Sur ce côté là Et où on vient justement avoir le côté circulaire Qui vient encadrer Avec un bâton Et du coup lui Biseau interne Ouais Donc ça fait vraiment un truc Comme un Comme une alco Ou quelque chose Où on a le regard qui plonge dedans Donc là on pourrait avoir des espaces vides Où on voit à travers Du coup ça a la profondeur Parce que l'idée c'est pas de surcharger le dernier Bah du coup on ferait qu'un seul étage Mais dans tous les cas pas trop le surcharger non plus Comme ça on peut presque avoir La grille qui se prolonge Là elle se prolonge derrière Celle que j'avais mise Mais en ce moment on est pas forcément obligé non plus On peut jouer le contrat Si tu travailles la grille sur les extérieurs En haut on met rien Et le regard il passe à travers la montre Ouais Là si j'enlève la grille Elle est là Hop Deck Après on peut garder ce que tu avais fait là Ce triangle reporté là Bon là ce que j'ai tracé C'est un semblant d'aigu Ah oui ok C'est le surdice Mais après effectivement Si on garde le côté symétrique Donc on peut repartir sur ça On se dit On peut avoir quelque chose comme ça Qui va dans cette direction Ouais Et après on l'arrête ici Pour laisser ça visible Et ici pour laisser ça visible Ouais il y a les roues Les roues Le ressort De mariner Et puis après on peut repartir A travailler quelque chose Avec de l'arrondi ici éventuellement Là un peu anguleux facette Et puis A voir si on le concerne tout le long Pour vraiment mettre en valeur ce truc là Et après voir comment on peut habiller l'extérieur Soit on habille que sur un bord Et on laisse complètement vide les angles Pour laisser le regard plonger à travers la montre Ouais pour qu'on puisse voir à travers Pour qu'il y ait de la transparence Ça va vraiment donner ce côté un peu flottant aussi Et qu'on aime bien dans les mantrosquelettes Ouais On peut écrire en partie basse du réo ici Ouais Le maison morphine en bas Mais après tout c'est comme je dis Il y a le MISON Qui va venir On met la signature maison morphine tout autour Ouais Et on se retrouve à ce moment là Après ce que j'avais fait moi Pour une one of one pour un client Attends parce que j'en ai plusieurs Pour rendre le truc Qu'un peu Non ça va aller où Bon si je vais chercher un mot clé Ouais c'est ça Tu vois là J'avais fait une plaque en bas Avec écrit made in France Oui Tu vois un peu métallique Avec des vissées tout tu vois Parce qu'on peut rajouter des vissées De toute façon Il faudrait rajouter des vis ou des trous Non mais je pense que ça peut être ça aussi Après moi je le jouerai bien assimilibré Parce qu'après il faudra qu'on rajoute le made in France Enfin ou le buzz en France quelque part aussi Bah on le mettra en dessous Parce qu'il y a le MISON Qui va venir là avec les index Les index là ils sont imbriqués Faudra voir comment on fait nous nos index Là ils étaient un peu biseautés Tu vois ils descendaient à chaque fois les index Bah ils étaient engueuleux Pour qu'on les fasse plus court du coup Pour qu'on puisse balasser les lettres Donc soit on les fait manger C'est à dire dépasser Bah sur la black hole t'as vu Ils étaient comme ça Ils étaient vraiment au bord Bah je pense que ça pourrait être intéressant Qu'ils démarrent sur le Oui sur le chanfrein extérieur Qui démarre dessus Mais plutôt à la moitié tu vois Donc tu verrais ça Ça démarrerait ici Il y aurait la lettre Et après hop Il viendrait manger un petit peu Sur le mouvement Pour donner encore une fuyante Vers l'intérieur du damien Un peu dans l'esprit Là on avait des points plus C'est dans l'esprit de celle-ci au final Parce qu'à la place des points On pourrait remonter On a les lettres Oui Parce que là au final On déborde légèrement Là on a une sorte de chemin de fer Enfin une graduation En plus du réo Bah nous si on ne met pas forcément La deuxième graduation Je parle la plus fine Oui Si on ne la met pas Qu'on remonte légèrement tout Et on a la place de mettre A la place de maison morphin Qui se répète les lettres M-I-S-O-N Ouais Je pense que ça pourrait être sympa Après avoir l'aspect des index Ouais ça prend très bien Peut-être les biseaux quoi Mais oui Je pense qu'il faut trouver Les biseautés Ça pourrait être pas mal Moi je vais dessiner cette partie Là sur l'illustrator Et puis on va voir On va travailler les lumières Les facettes Bon comme tu l'as vu On est en train de réfléchir sur papier Justement les directions du design Qu'on va prendre pour cette MM2405 Tu verras plus tard Qu'on a finalement changé totalement d'avis Sur le design Mais voilà ça participe aussi A la réflexion globale Comme je disais Aujourd'hui on passe plus de 50 heures De travail Justement sur un design Et même sur les designs Les plus minimalistes Comme la MM2407 Qui est un nouveau modèle Qu'on lance aussi En fin d'année Je te laisserai justement Sur des images 3D Juste après Sur ce modèle là Où on a passé quasiment 50 heures de travail Malgré le design Qui est très minimaliste Donc voilà L'idée c'est de travailler sur tout Les formes Travailler les biseaux Complexifier un petit peu Le design Cacher les parties Moins importantes du mécanisme Et mettre en lumière Les parties importantes C'est vraiment un très très gros travail C'est pour ça que pour l'instant On travaille sur papier Et qu'après on vient Essayer de modéliser le tout Sur Adobe Illustrator On réfléchit également Aux aiguilles Aux petits détails J'entends parfois Sous les commentaires Que ce sont des designs AliExpress Inspirés d'AliExpress Pas du tout aujourd'hui Mes inspirations personnelles C'est les marques De très très hautes horlogeries Comme par exemple Roger Dubuis Ulysse Nardin Voir même des fois Audemars Piguet Sur leur modèle squelette L'idée c'est de rendre accessible Un petit peu ces designs Qui sont très très recherchés Et très travaillés Mais qui sont à des tarifs Totalement inaccessibles Roger Dubuis à 200, 300, 400 000 euros Et pour le commun des mortels C'est inaccessible Et je trouve ça dommage Qu'à 1000 euros Voire 1500 On trouve pas de design hyper complexe On trouve souvent des designs Simplement squelette Et ça veut dire Qu'on découpe le cadran On met à jour le mécanisme Et ça s'arrête là Et aujourd'hui c'est pas ce qu'on veut faire Pour Maison Morphin C'est pour ça qu'avec Benoît On creuse vraiment la tête Pour faire quelque chose De très qualitatif Et aujourd'hui c'est vrai Que les clients nous le renvoient Très très bien Puisqu'on reçoit de nombreuses commandes Je te laisse sur la suite Du design avec Benoît C'est parti Je crois qu'il pourrait nous faire Un rayon carbone Je doute C'est des parties très planes On va avoir du mal On travaille sur la partie centrale Puisque là il y a des choses Qui sont peut-être Un petit peu légèrement à masquer Si on vient mettre quelque chose Vraiment en travers On risque de casser le regard Du coup Il faut qu'on travaille Vraiment ces lignes Donc on va tester Déjà on va mettre en place La partie haute Parce qu'après Soit on joue sur des facettes Des effets de texture Il y a pas mal de choses à faire J'aimais bien La facette Un peu plus épais Comme j'avais fait Sur la dernière j'ai sorti Avec la Man 4.0.3 On peut considérer Que c'est totalement ouvert Et garder la base La base de l'aiguille Qui a un petit trait En LumiNova Léger On est encore plus fine Du moment qu'on arrive A voir qu'il y a un indicateur Tu vois un peu Dans l'idée Ce que je veux dire La réo C'est la partie Noire-noire foncée Enfin Grainthracite Cette partie là On serait dans le réo On viendrait rejoindre C'est à dire que là Il y a un plat Possiblement Ici on reprend Il y a une espèce d'arche Comme un petit pont Comme ça Qui vient s'élargir Et rejoindre Zéro Attends j'ai mes index ici Parce qu'en fait Tu pourrais avoir Ton MM ici Et après Ton I, S, O, N Après voilà C'est à voir comment Sinon Tu restes là dessus Et ça Le réo Il est au dessus C'est pas gênant Après ça pourrait être bien Qu'il tombe pile poil Au centre de lui Tu vois Qu'il t'a là Redescendre un peu Comme ça On est vraiment Sur une belle finition Que l'index 1-2 Le 2 Tombe vraiment pile au centre Tu vois Quitte à être méticuleux Dans l'ingénierie Tu vois Faire en sorte Que On arrive à peu près Pile poil au middle Tu vois Ça peut être pas mal Bah là On est au milieu On est au milieu Bon voilà Ça dépend comment tu le fais Si tu veux le faire Après il va être légèrement Dans l'axe Aligné dans l'axe Pas tout à fait au milieu Du coup on n'est pas au milieu Il faudrait voir Si on peut y agrandir un poil On serait par là Ouais Ok Donc si je le mets Genre en rouge Pour qu'on le voit bien Ouais Ça serait l'index 2 Bah quitte à être méticuleux Dans les finitions Tu vois Ça peut être bien Que ce genre de détail Soit vraiment On y est pensé Au niveau ingénierie de base Ça veut dire Qu'il faut aller chercher ça Plus bas Ouais Il faut voir après Quel point ça vient Recouvrir après Les rouages Déjà Ouais Ça va encore Ouais Là on est à peu près Dans le milieu Du moment qu'on voit Tout ce qui est Tige couronne Au niveau ajustement Qui sont des organes Intéressants A voir Et pas le cacher C'est ok Bon sur les dernières images T'as pu voir L'avancée de ce design Qui est actuellement D'ailleurs terminé On a vraiment changé de cap Et comme tu l'as vu Justement sur les dernières images On a vraiment un design Qui a totalement changé Par rapport au début De ce vlog L'idée également Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure Mais c'est de s'inspirer Des grandes maisons d'horlogerie Mais d'avoir notre ADN Ce n'est pas simplement De copier bêtement Et de rendre accessible un design En faisant des montres hommages Aujourd'hui j'essaie vraiment De faire quelque chose De très qualitatif Par exemple des réflexions Sur la vidéo de Moonwatch Qui est sortie récemment Sur la MM24-03 Comme quoi c'était des designs Copiés de Rolex Aujourd'hui par exemple Sur une MM24-03 Ou même 04 Qui est cadre en plein On a un Rio absent chez Rolex On a un protège couronne Absent chez Rolex On a une double boucle déployante Alors que chez Rolex On est sur des monoboucles déployantes On a des aiguilles Qui sont très très fines Donc ciselées vraiment Très très fines Ce qui est plutôt absent chez Rolex On a un cadran soleillé certes On a un jubilé certes Le jubilé aujourd'hui On l'a sorti Sur cette MM24-04 Parce que justement On a eu beaucoup De demandes Vis-à-vis de ce bracelet-ci Par exemple Au niveau du boîtier On va venir brosser Donc satiner le boîtier De manière verticale Alors que par exemple Chez Rolex On va venir satiner Enfin bref Même au niveau des cornes D'ailleurs On va même travailler les cornes Pour qu'elles soient un petit peu De la forme de votre poignet Pour qu'elles se posent très très bien Alors que chez Rolex Les cornes sont très très plates Donc voilà Il faut aussi comprendre Qu'en terme de design Prendre un petit peu A droite, à gauche Ce qui nous plaît Le remettre à notre sauce Comme par exemple Baltique va reprendre Des modèles néo-vintage Enfin va proposer des montres Un peu néo-vintage Inspirées des montres d'époque C'est pas pour autant Qu'ils vont copier des montres d'époque Et qu'ils ont pas leur propre ADN L'idée aujourd'hui C'est de faire la même chose Mais sur des montres Un peu plus complexes Comme celles qu'on est en train de designer Ou des montres un peu plus minimalistes Comme justement la gamme Un petit peu Casiole Cadre en plein Ou même vintage Qu'on vient tout juste de lancer Avec la MM24-07 D'ailleurs je te laisse Sur quelques petites images Encore de design J'espère d'ailleurs Que ça te fait plaisir De te fondre un petit peu Là dedans De voir un peu Les behind the scene Comprendre un peu Comment nous on marche En interne Pour réaliser les designs Là je te laisse Cette fois-ci Sur de la modélisation 3D Toujours avec Benoît Notre designer Pour la MM24-07 Montre vintage Je te la mets également A l'écran Je te laisse Sur ces fabuleuses images Et on enchaîne Le vlog Sous-titrage ST' 501 Bon c'est le grand jour Après avoir attendu Pas mal de temps Pour recevoir mes nouveaux meubles De présentation de montres Pour le magasin Après le showroom du coup Je les reçois là Dans 10 minutes Je viens d'avoir le transporteur Au téléphone Il me livre du coup Du nouveau meuble Qui permettra de mettre Toutes les montres Et des deux colonnes Qui vont avec Qui avaient été cassées Dans le passé Qu'on a refait faire Et qu'on a refait faire Surtout en noir et doré Pareil pour le gros meuble Que j'avais déjà reçu Dans le passé Parce que j'avais reçu D'abord le gros meuble Sans les colonnes Et le gros meuble Me plaisait pas Au niveau de la couleur Donc je les refais faire En noir et doré Tout comme les colonnes Qui elles par contre Ont été cassées Gros micmac T'as compris Donc là j'ai hâte Vraiment de les voir On va pouvoir les installer C'est les derniers meubles Qui me manquent Pour pouvoir vraiment Finaliser le magasin Là on est actuellement Mardi On est combien ? 19 je crois Et du coup Lundi 24 Donc le lundi qui arrive C'est l'inauguration Donc là je vais pouvoir Tout déballer Pour pouvoir mettre Les meubles de présentation Là où ils doivent être Dans le magasin Pour voir un petit peu La tête que ça va prendre J'ai déjà reçu la table C'est les deux choses Qui me manquaient La table et les meubles De présentation Donc maintenant j'ai tout Dans le magasin J'ai hâte d'être lundi Pour l'inauguration Cette semaine J'ai encore beaucoup De pain sur la planche Pour finaliser toute la décoration Les tableaux Le nettoyage Et les derniers petits accessoires Comme les enceintes Avec moi On va réceptionner Ce fabuleux Meubles Et on va regarder Un petit peu La tête qu'ils ont Mais normalement Il devrait être sympa Bon Mauvaise nouvelle Regarde Il y a des parties Qui ont été cassées Là Ici Le verre il a pas résisté Le verre non plus Il a pas résisté ici Il est un petit peu cassé Bon globalement Elle est super belle La colonne Je suis vraiment dingue Ça a été cassé D'un autre côté aussi Où est-ce que j'ai vu Que c'était brisé Là c'est brisé Tu vois Ici Ça fait vraiment chier Ça fait la deuxième fois Que ça arrive cassé Les transporteurs Ça me saoule Pourtant c'est bien Protégé C'est pas le C'est pas le problème Du packaging En plus on est sur Tu vois De belles acières Etc C'est vraiment stylé C'est en vert C'est vraiment beau Et ça arrive cassé Deuxième fois Je suis vraiment dingue J'espère que celle-ci Pour le coup Aura moins Subie Mais celle-ci Elle est pas vraiment utilisable Bon je pense qu'on est sur Une bonne nouvelle Pour celui-ci Je viens de le déballer Et à première vue Il n'y a pas de doux de verre Ni rien Je vais quand même enlever Le plastique Etc Pour checker Qu'il n'y ait pas de soucis Il ne faut pas me faire mal Non plus Mais à première vue Il n'y a rien de cassé Je ne vois pas de doux de verre Ni rien On en aura au moins une C'est pas mal Celle-ci Je l'ai mise ici Bon on ne voit pas non plus Des masses Des masses Mais c'est quand même chiant Je vais envoyer Ce sont des photos A l'atelier Qui me les a créé Et on va voir Ce qu'on peut faire Mais déjà Je vais déballer celle-ci En tout cas Je kiffe la qualité C'est super stylé Franchement Les finitions sont folles Les traces Même pas Ce ne sont pas des traces C'est le bois qu'on voit En fait Mais non Franchement C'est super stylé Donc je déballe celle-ci C'est parti Elle est magnifique Franchement Je ne sais pas si je peux vous montrer de près Mais franchement La finition C'est du miroir C'est vraiment beau Et là ça va être rétro-éclairé Donc on va après faire les tests Avec les montres J'aime bien Où je l'ai placé Normalement Il y en a une qui va ici dans l'ongle Mais je vais voir si je ne la place pas Plutôt ici A voir Et oui Ça y est On est dans le magasin Si tu as vu la vidéo Sur l'inauguration On s'est implanté On a enfin un showroom physique Pour Maison Morphin On vient de réceptionner ce matin Plusieurs choses Un nouveau mouvement Je me perds mes mots Un remontage manuel C'est le STP121 Il vient tout juste de sortir De l'usine Chez STP Qui est notre fournisseur Aujourd'hui pour les mécanismes Ils viennent de le mettre Au point C'est du coup une nouveauté Vu qu'on lance en fin d'année Un nouveau modèle de montre Qui sera un petit peu vintage Unisexe Et qu'on reprend un peu Les codes du vintage Et bien dans le vintage C'était quoi ? C'était du remontage manuel Donc du coup On a voulu partir Sur un mouvement Remontage manuel Et donc STP nous a fourni Un premier échantillon Qu'on a juste ici Qu'on va unboxer Et que je vais ensuite envoyer A mon usine Pour qu'ils aient vraiment Le mouvement dans les mains Et qu'ils puissent faire Tous les tests Qu'il faut pour le premier échantillon Bien qu'ils ont tous Les documents techniques De STP Pour pouvoir faire La réalisation des pièces détachées Mais voilà On pourrait être vraiment sûr On leur envoie toujours Un mécanisme C'est aussi beaucoup de travail De développer une montre Puisque du coup voilà Il faut envoyer des échantillons Il faut commander des échantillons Chez STP d'un côté Il faut réaliser des échantillons Au niveau des pièces détachées De l'autre Il faut synchroniser les fournisseurs Donc c'est vraiment un travail intense On a ici la deuxième partie Des nouvelles collections Qui sont disponibles Sur la boutique Qui sont disponibles ici en boutique 39 rue Grande Rue 0730 sur D'ailleurs pour le showroom J'anticipe ta question Dans les commentaires C'est donc les MM2403 et 04 On avait une première moitié Qui avait été assemblée Par Besançon Que je suis allé chercher moi-même Directement sur Besançon Et là on a la deuxième moitié On avait eu un petit souci Au niveau des boîtiers Des montres Qui s'étaient entrechoquées Dans justement Le package d'expédition Puisque du coup Le colis avait été mal traité Donc ça avait endommagé Les protections intérieures Donc on avait dû refaire Les boîtiers des montres Un vrai micmac Mais ça y est Elles sont ici Donc là tout le stock Est ici en Ardèche Donc si vous commandez Vous pouvez être livré En 24 heures Ou 2 à 5 jours Si vous passez par la livraison Colissimo Allez on unbox Ce nouveau mouvement STP121 On a ici du coup De quoi caler Le mouvement Donc là ça c'est tout Les accessoires Qui sont au niveau des joints J'imagine Au niveau du cercle d'emboîtage On a les pattes de fixation Et les vis Pour pouvoir directement Fixer le mouvement Au cercle d'emboîtage Qui lui est fixé Au Au boîtier Et là on a le mouvement Dans du papier Mousse Je pense que je l'ai ouvert À l'envers Le voici le voilà Et là attention L'arrière Qui a un petit peu changé Il n'y a plus de masse oscillante Et on a le cœur battant Qui est visible à l'arrière On a le remontage manuel Donc il faut simplement Tourner la couronne Et je vais vous faire du coup Des gros plans C'est parti Point vlog Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Aujourd'hui je traite Toutes les montres Que j'ai reçues De Besançon Donc les M24 0403 Ce matin J'ai passé ma matinée A les trier Elles sont déjà rangées Dans l'ordre Merci Mouche et Fils L'établissement avec qui je traite Qui me les ont déjà triées Par ordre Ce matin c'était l'idée De les numéroter De mettre la carte de garantie Qui va avec Donc il a fallu aussi Trier les cartes de garantie Et toutes les mettre Et bien justement Par numérotées Donc là j'ai fait ce matin Les cadrans verts Les cadrans bleus Une partie des cadrans verts Une partie des cadrans bleus Et les versions squelettes Qui sont juste devant moi En silver Là on va attaquer la suite Donc tu vois C'est conditionné Dans du polystyrène Evidemment Aucune marque Y compris des marques haut de gamme Sortent les montres Dans les écrins d'atelier Elles sont toujours évidemment Dans ce type de packaging là C'est pour éviter De prendre trop de place Aujourd'hui Si tu devais les mettre Toutes en boîte Sachant que mes boîtes Font 30 cm Qui a 300 montres Ça serait des palettes de montres Donc évidemment En atelier On les conditionne Dans ce type De packaging Qui sont des types Des packaging adaptés Pour les montres Ça évite de les rayer Elles sont déjà bien protégées De base Et voilà Donc l'idée aujourd'hui C'est de toutes les trier C'est beaucoup de travail Pour qu'ensuite Je puisse commencer Les précommandes Puisque j'ai une trentaine De précommandes Qui sont déjà passées Donc là Il faut que je les traite J'ai déjà généré Une partie des bordereaux Qui sont là bas Derrière moi Au niveau du bureau Et donc voilà Il faut que je me speed De tout 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 trier Après on va lancer Des live tiktok Live instagram Pour préparer ces commandes en live Interagir un peu Avec la communauté Qui me suit sur internet Et pour pouvoir également Proposer aux gens De choisir leur numéro en live Donc c'était pour ça C'était intéressant De les ranger Et puis j'ai déjà Des prérequis Sur les précommandes Que j'ai pu recevoir Sur certains numéros Donc voilà L'idée c'est de s'y retrouver Donc cet après-midi On continue la mission Triage de numéros Et comme ça On est carré Et peut-être à partir de ce soir On pourra commencer Les live Et l'expédition des précommandes Bon voilà Ça avance un petit peu Et aussi petit truc Que je fais Quand je travaille Parce que j'écoute souvent Des podcasts Là tu vois C'est sans permission Tu dois connaître De Yomi Donzel Avec Oussama Etc Et du coup J'essaie toujours D'écouter un petit peu Des podcasts De enrichir mes connaissances Bon il parle beaucoup De culture générale Donc on n'apprendra Non plus un milliard de choses Mais il y a toujours Quelques petites infos A retirer du podcast C'est toujours plus intéressant Que d'écouter de la musique Etc Essayer de rendre mon temps Très proactif Vraiment très utile Donc du coup J'écoute pas mal de podcasts Depuis mes 19 ans Aujourd'hui j'en ai 27 Tu vois genre 28 J'écoute des podcasts Quand je vais en voiture Etc Ça permet de passer le temps Beaucoup plus vite Et surtout d'en sortir Avec des informations Moi aujourd'hui J'ai une vie qui va Mille à l'heure Et du coup C'est toujours très compliqué De trouver du temps Pour lire des livres Etc Ou d'enrichir ses compétences Donc c'est toujours cool Écouter des podcasts Ça permet d'une meilleure personne D'enrichir ses compétences C'est d'être un petit peu Meilleur dans le business Puisqu'on en retire des connaissances Aujourd'hui par exemple Tu vois j'utilise Pour ma marque de monde Ça ça Tu vois mon marketing aussi Vient de toutes ces années À manger des articles Sur le marketing Des podcasts Etc Marketing mania J'ai pu beaucoup écouter Jean Rivière Qui sont des gens Qui parlent de marketing Et puis aussi De développement personnel J'ai écouté énormément De podcasts de devs persos Donc voilà J'essaie de rendre mon temps Un petit peu utile Et proactif Bon je te fais un petit point J'avance un petit peu Concernant la préparation De ces commandes Et de cette nouvelle collection Donc là c'est encore Un petit peu brouillon Mais tu vois J'ai sorti tous les supports Acryliques Je les ai rangés Ici on a les marteaux On a les housses de voyage On a les oeilletons Enfin j'appelle ça oeilletons Mais en réalité C'est plutôt des loupes d'horloger Ça ça fait partie du coup Des supports acryliques Qui sont là Le support pour ajuster les montres Le chasse-goupilles Avec les fourches Et les gants Qui vont être au dessus de la commande L'idée maintenant C'est de finir Les boîtes Qui sont ici Les coffrets Et de constituer du coup Le coffret Avec tous les accessoires Qui sont ici Et venir inclure du coup Les dernières choses Qui me manquaient Qui étaient les supports acryliques Donc là l'idée C'est de faire une trentaine de coffrets Là je dois être J'en aurais fait une dizaine Et ensuite de pouvoir commencer Ce soir Les live TikTok Et Instagram Pour commencer à expédier tout ça Les bordereaux sont là-bas Ils sont prêts Ils sont au niveau De l'imprimante Donc ils sont sortis en partie Il faut que je continue après A graver Le petit logo Maison Morphin Qui sont directement Sur le marteau Donc voilà Je m'y remets J'avance un petit peu Sur la préparation De ces boîtes Pour pouvoir commencer L'expédition Voilà une bonne journée remplie C'est ici que cette vidéo s'achève J'espère que tu l'as apprécié Voilà j'ai pu faire un peu le tour De tout ce que j'avais pu enregistrer Ces dernières semaines Slash mois A partir de la semaine prochaine Je vais essayer de vivre au maximum Avec la caméra qui me filme Et te vlogger ma vie Pour te montrer vraiment Comment on développe la marque Quelles sont nos ambitions Quels sont nos objectifs Là on est en train de préparer Les nouvelles collections Qui arrivent en fin d'année On va changer totalement le packaging On va encore travailler un petit peu Les détails Travailler main dans la main Avec les usines pardon Avoir de la modélisation 3D On va changer donc le packaging On va changer les cartons d'expédition Qu'on est en train de revoir Pour vraiment proposer une expérience Et l'expérience pour moi C'est vraiment travailler Tous les détails C'est pas simplement Se concentrer sur la montre Bien qu'on se concentre Énormément sur les montres Voilà en tout cas Ça me tient à coeur De te présenter tout ça De pouvoir prendre la parole De partager un petit peu Ma vie d'entrepreneur Et de gestionnaire de marque Puisque je trouve que c'est super important Et si t'es passionné Comme moi d'horlogerie De voir un peu comment On design des modèles en interne Quelles sont les galères Qu'on va pouvoir rencontrer Comment on gère les timings Entre les fournisseurs Etc J'ai beaucoup de choses A te montrer Pour les mois qui arrivent Et j'ai déjà commencé A travailler sur de nombreuses choses Que je compte te montrer Je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut Merci d'avoir regardé Et n'hésite pas à laisser Un pouce bleu Sous cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz